Michel Bernier revient dans la saison inédite de La Stagiaire ce mardi 5 septembre sur France 3. Mais qui sont les deux enfants que la comédienne Aéus avec Bruno Gaccio, Enzo et Charlotte Gaccio ? Voilà déjà huit ans qu'elle cartonne dans le rôle de Constance Meyer, l'héroïne de La Stagiaire, la série de France 3 qui continue pour une saison inédite. A l'occasion du retour de la fiction, Michel Bernier s'est confié au magazine Femme Actuelle Télévision. La comédienne évoque notamment sa famille et son célibat. A commencer par ses deux enfants, Enzo et Charlotte Gaccio, nés de son union avec l'humoriste, producteur et scénariste Bruno Gaccio, avec qui Michel Bernier a été en couple pendant 15 ans. Michel Bernier, qui sont Enzo et Charlotte Gaccio, les deux enfants qu'elle a Aéus avec Bruno Gaccio ? Nés en 1987, Charlotte Gaccio a commencé dans la chanson avant de devenir actrice elle aussi, notamment dans les séries Sam et Demain nous appartient sur TF1. Je pense qu'elle avait envie d'être actrice et qu'elle ait passé par la musique pour tester, pour voir. Elle chante toujours très bien. Je pense qu'elle n'a peut-être pas trouvé les personnes qu'il fallait, expliquait Michel Bernier il y a quelques années. Quant à son fils, Enzo, né en 1997, il vit encore avec moi, il a 24 ans. Il n'a pas l'air mal. Pourrait-il être acteur lui aussi ? C'est plutôt l'ombre qui l'intéresse, nous indiquait la comédienne. Peut-être qu'un jour, il sera acteur on ne sait jamais mais pour l'instant il s'intéresse à la production, à la régie, au tournée, le théâtre, il aime ça. Il exerce ainsi le métier de régisseur. Quelle maman est Michel Bernier avec Enzo Gaccio et Charlotte Gaccio ? Avec ses enfants, elle avoue être un peu mère poule, j'espère ne pas être trop mauvaise. D'après ce que je vois avec mes enfants, ma fille Charlotte, Gaccio, 35 ans et comédienne, note de la rédaction, et mon fils Enzo, 26 ans, note de la rédaction, je dois être pas mal. Elle rit, on adore être ensemble. S'ils ont besoin de moi, je suis là. Quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, mais ça fait 30 ans que je m'ennuie en fait. Elle est née peu de temps après le décès de ma mère, donc ma rencontre avec elle n'en a été que plus forte. Cela a été pareil avec mon fils, ce petit gars plein d'amour et de tendresse. Je les aime passionnément. Ils font leur chemin et sont heureux dans leur vie. Avoir pu donner à un enfant la possibilité d'aimer et d'être aimé, si est-il essentiel. L'amour donne de la force pour tout. Et mes enfants sont forts. Pourquoi Bruno Gaccio a-t-il quitté Michel Bernier ? En 2018, Michel Bernier revenait sur sa séparation dans l'émission Une Ambition Intime, présentée par Karine Lemarchand. Elle analysait, peut-être qu'il y avait des warnings que je n'avais pas vues. Moi j'étais dans ma vie, j'étais bien, j'étais heureuse. Je l'aimais tellement. Pour moi, c'était une histoire d'amour éternel. Dans une séparation, tout le monde y laisse des plumes. Aujourd'hui, les deux ont de bons rapports. Je ne dis pas que c'est simple, mais nos différents ne devaient pas prendre le pas sur notre amour pour, nos enfants, confiaient-elles récemment à Femmes Actuelles Télévisions. Notre respect mutuel nous a aussi sauvés. C'est ce qui fait qu'on peut se voir tranquillement avec les enfants, dîner, passer du temps au square avec les petits-enfants, ne pas être dans la haine ou la rancœur. Qui est le nouveau compagnon de Michel Bernier ? Michel Bernier en parle librement, aujourd'hui, cette dernière est célibataire. C'est un célibat auquel je me suis adapté, ce n'est pas une décision, et j'espère qu'il va s'arrêter un jour, elle rit. Indique l'ex de Bruno Gaccio dans Femmes Actuelles Télévisions. J'ai eu des histoires mais qui n'ont pas été assez fortes pour former un couple dans la durée. J'ai de la chance car j'ai une super famille et je travaille beaucoup. J'ai donc moins le temps de me lamenter. Pour vous répondre, le célibat c'est je fais ce que je veux, quand je veux. Si je veux peindre ma salle de bain en rose, je la peins en rose. D'une certaine manière, la frustration n'existe plus. Mais est-ce ça le bonheur ou est-ce justement de se chamailler sur la couleur des murs ? Qui est l'épouse de Bruno Gaccio ? Après son histoire avec Michel Bernier, Bruno Gaccio a eu un troisième enfant avec la présentatrice, Agnès Michaud, Amedeo, née en juillet 2000. Aujourd'hui séparé d'elle, ce dernier se fait très discret sur sa vie privée. On l'a toutefois vu souvent lors d'événements publics en compagnie d'Anne-Laure Gruet, une actrice qui a notamment joué dans Plus belle la vie, section de recherche et plus récemment dans un si grand soleil diffusé sur France 2, sans que les deux n'aient expliqué si leur relation était plus que de l'amitié. Quel âge ont les jumeaux de Charlotte Gaccio, la fille de Michel Bernier et Bruno Gaccio ? Grâce à sa fille Charlotte Gaccio, Michel Bernier est désormais grand-mère, deux jumeaux nés en 2017, Zoé et Roméo. Mes petits-enfants sont le soleil de ma vie. Je ne suis pas une grand-mère gâteau parce que je ne sais pas les faire, les gâteaux, mais je suis une grand-mère gâteuse, qui dit des bêtises et fait beaucoup de câlins, racontait-elle dans les colonnes de télé plus de jeux plus lisibles. Qui était le professeur Choron, le père de Michel Bernier et grand-père de Charlotte et Enzo Gaccio. Le professeur Choron était le co-créateur de Harakiri et Charlie Hebdo. Je suis tellement fier et heureuse que l'on parle de lui encore aujourd'hui, avouait Michel Bernier dans télé plus de jeux plus lisibles. Pour les trente ans de la mort de Gainsbourg, j'entendais Charlotte qui parlait de son père avec des trémolos dans la voix. Non seulement ce sont nos parents, mais le fait qu'ils aient autant marqué, c'est une fierté pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada